Chers amis, bonjour. Vous êtes sur Metiftin Université. Nous étions en train de parler, donc, dans une émission précédente de la piété filiale en Chine et du respect qu'avaient les enfants, donc, envers leurs parents. C'est vraiment au-delà de tout. Quand je pense que, dans le judaïsme, on a reçu ces commandements par Moïse et l'on retrouve « tu honoreras ton père et ta mère » et que je l'ai rarement vu aussi peu respecté, donc il se passe quelque chose, non, pas à la Samaritaine ni au Galerie Lafayette, mais il se passe vraiment quelque chose. Dans l'esprit des enfants. Donc, c'est important. Un des repères qui peut peut-être être un exemple pour eux, parents et enfants, et surtout parents, puisqu'il faut donner aux enfants ce goût, ben oui, cet amour, pour qu'ils puissent aimer leurs parents, si vous ne leur donnez pas le goût, c'est naturel, c'est naturel. L'enfant, aujourd'hui, il n'a plus rien de naturel. Le monde extérieur est tellement fort pour lui que c'est très rare, l'enfant qui s'est jaugé, qui s'est jugé, qui s'est apprécié, jugé intérieurement et non pas extérieurement, qui s'est discerné. C'est rare. Il a beau faire des études, il a beau ne pas en faire, il vaut mieux parfois qu'il n'en fasse pas plutôt qu'il en fasse d'ailleurs. L'amour ne se commande pas. Pourtant, en Chine, par la discipline, il a été institué, par le respect, il a été institué, et c'est devenu quelque chose de naturel. La loi était faite pour ça, au départ. L'amour n'a pas suivi. Bien, il y a eu l'amour après, mais l'amour n'a pas suivi. On le trouve dans la communauté chrétienne, qui va penser à un moment donné que l'amour vient de Yéhoshua. Oui, mais lui, il ne l'a pas inventé. Il était bien obligé de le prendre aussi chez ses pères. Donc, ça aussi, c'est important. Ce n'est pas non plus une chose qui appartenait, je dirais, au monde chrétien. Il a toujours existé, l'amour, depuis l'origine. Donc, ça, pas plus qu'au monde musulman. Non, tout ça a été donné depuis l'origine. Simplement, il a été fortifié, plus ou moins selon les époques. Conclusion. Conclusion, c'est ça qui est important. Conclusion. Il n'y a plus un enfant qui respecte ses parents. Oui, mais non, levez le doigt au fond de la classe. Moi, oui, moi. Mais non, mais non. Vous allez voir ce que c'est que respecter ses parents. Vous allez voir. Écoutez, ça, c'est les Chinois qui parlent. Voilà. Maintenant, avec un code de Confucius, avec... Là, 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 on est en Chine. Au premier champ du coq, les enfants, les gendres, les bruits, les bruits, pardon, et leurs enfants... Non, mais attendez, 2h du matin, vous plaisantez ou quoi ? Les bruits. Et leurs enfants se lèveront, se laveront les mains et le visage, le béaba des ablutions, s'habilleront proprement et se rendront dans les appartements du père et de la mère. Ils s'informeront dans des termes les plus respectueux, avec le son de la voix le plus touchant, de l'état de leur santé. Non, non, ça n'a rien à voir avec les gnagnans. Ça va, mon petit papa ? Comment tu vas, mon petit papa ? Comment tu vas, ma petite mère ? Non. Non. Zéro. La tête à toto. Allez, il faut remettre les compteurs en route et à zéro et se faire une réelle accolade et repartir. Mais oui, mais bien sûr, c'est important à quoi ça sert de vivre si on n'arrive pas à évoluer. Ça n'existe pas. On m'a dit, j'ai entendu. Non, mais c'est la tête à l'envers. Vous auriez été chinoise. Je veux dire, c'est jamais. Ah, on aurait préféré parfois avoir des petits-enfants chinois. C'est vrai. Ils s'informeront dans les termes les plus respectueux et avec le son de la voix le plus touchant. Montrez-moi un son de la voix le plus touchant. Dis-moi, comment tu vas aujourd'hui ? Non, mais ça...